Bonsoir et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater donc après une dynamique haussière que la paire de devises EURUSD est en train de casser ici le support oblique qui définissait la dynamique haussière court terme pour revenir dans un premier temps marquer un contact sur le retracement de Fibonacci des 38,2% appliqués à l'intégralité ici de cette dynamique directe. Donc pour l'instant il s'agit d'une rupture de dynamique avec une phase de retracement mais la paire de devises EURUSD reste dans une dynamique court terme et ce tant que l'écho reste au dessus ici de cette zone des 1.12.38 qui était précédemment une zone de résistance lors de la dernière phase de dynamique. Donc actuellement on est dans une phase de consolidation mais au sein d'une tendance qui reste haussière. Par contre en cas de rupture ici d'un 1.12.38 qui marquerait du même coup une rupture du retracement à 38,2% de Fibonacci, nous aurions dans un premier temps un objectif qui se situerait dans la zone 50-61.8 avant éventuellement en cas de cassure du 61.8 d'avoir un objectif de retour sur un retracement à 100% à savoir ici un retour sur les 1.10.45 voire sur cette zone de support des 1.10.76. Mais tant que les cours restent au dessus des 1.12.38 le biais reste haussier. Aucun changement sur le dollarien qui continue à évoluer ici sous sa zone de résistance horizontale des 100.83. Les cours oscillent actuellement sous cette zone avec une petite dynamique baissière qui était apparue la semaine dernière. Mais depuis cette semaine on est revenu ici au contact de la bolle supérieure et on oscille ici autour des moyennes mobiles. Donc vraiment une neutralité quasi parfaite avec des indicateurs qui sont très neutres eux aussi et donc qui ne nous donnent aucune information directionnelle. Donc tant que les cours restent ici sous les 100.83 on a toujours une préférence pour un petit biais baissier. Par contre en cas de rupture ici de retour au delà de ce niveau et bien on pourrait avoir un début de signal de retournement qui pourrait même se répercuter sur la dynamique moyen terme. Mais actuellement il y a neutralisation de la dynamique court terme. Et enfin sur l'or nous sommes là aussi sur une phase de neutralisation mais une neutralisation un peu plus moyen terme. Puisque ça fait maintenant depuis la fin juin que nous oscillons ici entre 1309.75 et 1371.50 pardon. Les cours qui ont du mal ici donc après avoir traversé ici la zone de support oblique qui avait du mal à repasser au delà des 1354.50 dollars l'once. Et donc on évoluait et bien entre sous ce niveau et donc le niveau des 1309.75. Et donc à force de tester et d'échouer ici au franchissement haussier de cette zone horizontale et bien les cours redescendent. Ici on a cassé une zone significative. Ce niveau ici là d'intermédiaire à 1330 dollars l'once. C'est un niveau de support qui était important sur la tendance très court terme. Cette zone a été cassée et a priori on se dirigerait sur un retour ici sur la zone des 1309.75. Donc pour l'instant ça reste neutre d'un point de vue court terme. Du point de vue de la tendance moyen terme on reste sur un biais plutôt haussier mais en attente donc d'un directionnel fort. Par contre en dessous des 1309.75 là on verrait un mouvement baissier qui pourrait avoir des répercussions sur la dynamique moyen terme. De la tendance moyen terme 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 Sous-titrage FR ?